La prépa ECG, c'est une prépa aux écoles de commerce, c'est ce qu'on appelle une CPGE, donc un enseignement qui a lieu en lycée et qui vise des élèves qui ont suivi un bac général. Cette prépa vise, elle est fléchée, elle vise essentiellement l'entrée dans des écoles de commerce, mais il y a aussi d'autres parcours possibles. Les prérequis pour arriver chez nous en prépa ECG et d'avoir maintenu des mathématiques dans l'enseignement secondaire. Et puis, évidemment, l'essentiel, c'est la motivation et l'envie de réussir et de travailler et d'envisager des métiers dans l'univers, disons, économique au sens le plus large du terme. En CPGE-ECG, les matières enseignées, c'est d'abord, il y a un socle commun propre à tous les étudiants en culture générale, deux langues vivantes. Et ensuite, ils ont à faire un choix entre soit économie, sociologie, histoire ou géopolitique. Et par ailleurs, ils doivent choisir entre deux formules de mathématiques, une formule de mathématiques approfondie et une formule de mathématiques appliquée. Pour réussir en prépa, il faut être sérieux, travailleur et motivé. Ce qu'on attend vraiment de nos étudiants, c'est d'être ouvert, parce qu'il y a quand même la culture générale, il y a quand même des matières assez diversifiées, et d'être motivé. Et nos étudiants qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui avaient systématiquement 18 en terminale. Personnellement, j'ai choisi de faire cette prépa car j'étais très intéressée par l'économie. Et en soi, la prépa, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous ouvrir énormément de portes, d'avoir des relations, des contacts et se projeter dans un métier intéressant. J'ai aussi fait la prépa pour être en école de commerce. Une classe préparatoire, pourquoi j'ai choisi ? C'est parce que c'est des études qui sont prestigieuses, qui apportent énormément d'un point de vue personnel, mais aussi scolaire. Et puis, j'ai toujours voulu aller vers des métiers du commerce, c'est-à-dire des métiers avec du relationnel. Et pour avoir une certaine balance entre l'ouverture d'esprit et l'ambition, je pense que les écoles de commerce et la prépa, c'est ce qui me convenait le mieux. La prépa, moi, ça ne m'a jamais fait peur parce que je ne connaissais pas vraiment. Mais maintenant que je suis dedans, ça fait encore moins peur qu'avant parce qu'en fait, on est super bien accompagnés. Les professeurs, ils sont vraiment là pour nous. Donc ça fait peur. Peut-être, on a peur de toute la charge de travail, mais il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur d'échouer parce que c'est difficile, c'est vrai, mais on est toujours bien accompagnés. En fait, la prépa, je ne vais pas dire que c'est une école de la vie, mais c'est vraiment le moment où on peut développer ses capacités à réfléchir, avoir expérimenté vraiment des méthodologies de travail qu'on conserve par la suite, que ce soit en école, évidemment, lors des travaux de groupe particulièrement, mais aussi par extension dans la vie professionnelle derrière. Ça nous véhicule aussi une ouverture d'esprit qu'on développe et qu'on cultive et c'est très précieux pour la vie professionnelle ensuite. Après cette prépa, évidemment, ils passent pour l'essentiel des concours d'écoles de commerce et il y a des places pour tout le monde. Il y a des places dans des grandes écoles bien cotées, puis il y a des places dans des écoles peut-être moins cotées, mais qui donnent accès à des tas de métiers dans des domaines très variés. Donc déjà, il y a la possibilité de réussir dans des écoles de commerce et puis un certain nombre d'étudiants font le choix de poursuivre en L3 à l'université, à l'IAE. Les métiers auxquels ils accèdent après sont extrêmement diversifiés. On a des étudiants qui sont en banque, en finance, ce qu'on peut évidemment imaginer, mais on en a aussi dans des ONG, on en a aussi dans des collectivités territoriales, en ressources humaines, en culture, enfin on les retrouve un peu partout. C'est un parcours quand même assez général et ouvert à beaucoup d'univers.